Par exemple là, moi j'ai appris que le bateau, il ne fallait pas avoir plus de 50% de charge. Ah ouais ? Pour des raisons de sécurité. Incroyable ! J'avais déjà fait le Paris-Brest en voiture électrique, mais le Paris-Tanger, jamais. Sur des électromobilistes, et tu tapes la conversation parce que tu as 45 minutes devant toi. Total, ils te font payer l'énergie, le kilowatt, et en plus de ça, dès que tu arrives à 45 minutes de charge branchée, ils te font payer après le temps. Toi, t'optimiserais quoi, toi, concrètement, sur les cartes là ? Parce que nous, on est en train de les sortir, nos cartes. C'est combien ? Si ! Attends, c'est combien toi, toi ? Ah bon, Kier, il était à 250. Et là, il est à combien là ? Il est à 350. Il nous reste de la route et des recharges à faire. Par ça, vous voulez un petit café ou pas ? Aujourd'hui, grand départ de Toulouse. On décolle jusqu'à Tanger avec notre cher ami Simon, Yann et Abder. J'avais déjà fait le Paris-Brest en voiture électrique, mais le Paris-Tanger, jamais. Je ne connais pas comment ça se passe au Maroc avec les véhicules électriques. C'est un vrai périple qui m'attend. Je ne connais pas encore le chemin. Je sais qu'on arrive au port d'Al Jazeera, mais après, je n'en sais rien. Je suis vraiment content parce qu'à la fois, c'est avec des entrepreneurs que je fais cette route. On est quatre dans la voiture. Oui, j'avance. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est parfait. Le petit chargéur à... Le champion du monde. Pierre, tu disais qu'il y a 1035 jusqu'à Tarifa. Oui, il y a 1100. Et tu sais combien de recharges il pourrait devoir faire ? Normalement, si je ne trompe pas, il y a 8. 8 recharges à faire ? Oui, 8. Jusqu'à là-bas, ils déciment le prix des recharges ? On n'a pas le prix parce que vu qu'en France, c'est 26, et en Espagne, c'est moins cher. Et en plus de ça, il y a aussi des plages horaires de charges. Ok, les prix sont dynamiques et fluctuent. C'est ça. Par exemple, le matin de tour, de 5 à 7, ça va être le moins cher de... Tous les chargeurs en France, c'est le moins cher. Et en Espagne, l'électricité est le moins cher ? Oui. Ce qui est bien, c'est que tu le consultes avant d'arriver sur le chargeur, ça a le prix. D'accord. Donc, tu sais à quelle heure tu vas arriver déjà. Tu dis le GPS. Il te dit que tu vas arriver à telle heure. Ok. Tu te dis à combien il t'arrive ? Tu dis que là, j'arrive avec 9% au prochain. À 9% au prochain, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas de l'ELEC ? L'opportunité. On m'a fait une proposition d'une Tesla. Là-bas, j'avais ça au Lycaf. Oui. Si vous me levez, je suis parti sur ça parce qu'il y a un massage, il y a un an de... Oui, oui, de recharges gratuées. Donc, dès que je suis en juin, je suis parti 4 fois au Maroc à l'Europe. Tu as déjà fait le voyage 4 fois au Maroc ? Oui, 4 fois. Il m'a prêté réellement, les cas de voyage, aller-retour par voyage, 234 euros. Combien ? 234 euros. Par voyage ? Par voyage, aller-retour. Tous les péages. Tous les péages, tous compris. Incroyable. Et en voiture normale, ça t'aurait coûté combien ? Tu comptes 4 plans, 3 plans à peu près. C'est pas le véhicule. Mais là, pour un 500 chevaux, tu vas être à 4-5 plans. 4-5 plans ? Oui, pour un véhicule avec autant de puissance. Ça représente combien ? Toi, tu l'as déjà fait en véhicule thermique ? Le coût est divisé par 3. Une petite pause pour la première recharge. Donc, l'Aber, tu sais, on en a pour combien de l'aller ? Avec les péages et les recharges ? 210, péage et l'électricité. Et après, tu rajoutes le bateau, tous les 4, aller simple avec la voiture. On est à 256 euros. Juste à Marrakech ? Ils sont gratuits ? C'est juste l'emplacement que tu payes ? Non, même pas. Vu que je ne charge que sur Tesla, et Tesla, en fait, ils n'ont pas le droit de vendre l'électricité au Maroc. Vu que c'est la législation en vigueur. Donc, du coup, je recharge sur les superchargeurs Tesla, gratuitement. On recharge pendant combien de temps, là ? Là, on va la laisser Max, vu qu'on va manger. Donc, on va revenir, elle va être à 100%. Quand tu es sur des longs trajets comme ça, on te conseille de faire 90, c'est bien. Pas chargé à fond. Pourquoi pas chargé à fond ? Ouais, ils galèrent les deux. En restant, ils vont te prendre 20 minutes, c'est utile. Autant rouler pendant 20 minutes, et ça va descendre ta batterie. Et quand tu vas atteindre 10-20%, tu auras une puissance de charge qui sera maximum au niveau du superchargeur. Ils ne font pas de la supercharge ? Il n'y en a pas beaucoup. La charge Bob, c'est européen. Et Shell, tu peux lui dire que Shell. C'est Shell, ouais. Après, j'ai le compte unité en ligne. T'en as d'autres cartes ? C'est DKV, ouais. DKV, tu peux te recharger, ouais, de l'ELEC ? Ils ont fait une carte ELEC, ouais. Dessus. Vous avez dit, nous, on va essayer de changer. Ils sont tous en plastique, leur carte. C'était de la merde. On va essayer de ramener une valeur ajoutée sur le marché. Ouais, ça, ça serait le temps. Bah oui. Je fais en CCS. Ouais. On sache, bam. Je viens. Là, ici, par exemple, tu rentres là-dedans. Toi, tu optimiserais quoi, toi, concrètement, sur les cartes, là ? Parce que nous, on est en train de les sortir, nos cartes. Je mets le combo euro, celui-ci. Ouais. Et tu mets le simple, le type 2. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes les… Toutes les autres, moi, personnellement, franchement, j'ai jamais vu une voiture électrique avec ces prises-là. Encore moins ça. Donc, c'est inutile, je trouve. Ça pollue, ça charge inutilement. Et sur l'application, tu optimiserais quoi ? Aussi, hormis ça, les pubs, tu aurais dit, il y en a beaucoup. Ouais, les pubs, c'est… Après, bon, c'est leur base de fonctionnement, les pubs. Et là, c'est avec ça qu'il y a mon avis. Et c'est quoi comme type de pub qu'il faut passer dedans ? Pub de chargeur ou garage, un truc comme ça. Ouais, ok, ok. C'est un peu tout. Mais ils sont rémunérés sur ça, parce qu'après, c'est un truc contributif, tu vois. Et là, tu payes un abonnement par mois avec ChargeMap ? Non, tu payes juste la carte 19. Ouais. Et après, tu payes les recharges avec leurs commissions qu'ils prennent sur toi. Mais ouais, c'est quoi que t'apprécies sur leur application, toi ? C'est quoi la grosse valeur ? En fait, c'est la grosse valeur ajoutée, c'est quand tu es sur un chargeur, tu as besoin de chercher la carte. Je suis à Perpignan, je viens ici. Carrefour, route de Barcares, le chargeur. Là, je peux soit, celui-là, il n'y est pas, par exemple. Je vais sur celui-ci. Se recharger. Donc, par exemple, admettons, moi, je suis au superchargeur Tesla. J'ai un pote comme Simon, il a son Q8, il n'a pas encore sa carte. Ou il l'a oublié ou quoi ? Je peux lui déclencher une recharge à distance. Soit qu'il ait la carte. Soit qu'il ait la carte. Il se branche, je lui ai dit, tu te mets sur le collectif. Ça a déjà marché, ouais ? Ouais. Et toi, Simon, pourquoi tu es passé au Q8 ? Tu avais quoi comme voiture, toi, avant ? Moi, c'était que thermique. Et après, c'est le Q8, c'était une opportunité. Et là, tu apprécies ou pas ? Ouais, j'apprécie, en vrai. Tu étais réfractaire à la base, toi, de l'électrique ? Je suis fou, je me souviens. Pour moi, je ne pouvais pas avancer 3 km sans avoir de problème. Je ne sais pas, de me recharge. Et là, tu as commencé à prendre le pli, là ? Ouais. Après, moi, le problème du Q8, il est lourd. Il n'y a peut-être pas assez, je ne sais pas, le rapport de puissance ou pas. Mais quand tu fais de l'autoroute, il consomme beaucoup plus que le Y4. Là, en autonomie, il a combien, le Q8 ? Il est à 420. Réel ou pas ? Parce que souvent, c'est une destination. Autoroute, pas vrai du tout. C'est 250. Et par contre, en ville, ouais, je pense même que tu peux faire plus. Quand tu fais l'autorecharge, là. Et toi, le Tesla, il a combien ? L'autonomie, il a combien ? La différence, c'est ce que je t'expliquais. Là, quand on est arrivé, on était à 20 km. J'ai mis moi, comme quoi, j'ai dit à la voiture que j'allais charger. C'est là la différence, c'est le planificateur sur Tesla. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, quand la voiture, elle fait qu'on va en charger. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met en pré-conditionnement. C'est-à-dire qu'elle écrase tout, on va dire, bon, schématiser un peu. Elle compresse l'énergie pour essayer de faire de la place pour rentrer le maximum. Avant d'arriver au chargé. La Audi, par exemple, et BMW et tous les véhicules comme ça, vu qu'ils n'ont pas de planificateur intégré comme Tesla, ou ces puissants de Tesla, mais ils n'ont pas cette préparation de batterie en amont pour compresser le conditionnement de la batterie et la montée en température. Ok, d'accord. Tesla prend tout ça en compte pour... Incroyable. C'est ça qui fait que, par exemple, le WLTP Tesla 457, on s'y rapproche très, très, très vite. C'est quoi le WT, tu peux plus ? C'est l'autonomie WLTP. C'est la norme, en fait, sur quoi ils calculent l'autonomie du véhicule. Mais elle n'est jamais viable. C'est ce que je disais sur le Q8, toi, c'est... Tu divises par deux en ville, oui. Réalement, tu divises par deux. En ville, je ne serais pas 450, non. En fait, je suis restreint sur le fait qu'il n'y a pas de borne partout. Donc, dans cette date, on fait que tu n'as pas de borne partout comme station essence, mais voilà. Et en plus de ça, la consommation. Toi, Yen, avec ta voiture, avec la Clio, tu fais combien de kilomètres, toi, avec le plan ? Elle consomme beaucoup. Ah, ouais ? Avec un plan, je dirais 600, 700, 200. Tu te verrais, toi, passer à l'ELEC ou pas ? Je ne sais pas. Tu serais réfracteur sur quoi ? C'est quoi, l'ELEC qui te fait peur ? Il y a une borne à mon travail. Il y a une borne à ton travail qu'ils ont mis à dispo ? Oui, ouais. Ils ont mis à dispo une borne ? Oui. Toi, qu'est-ce qui te ferait passer à l'ELEC ou qu'est-ce qui te ferait pas passer à l'ELEC ? D'ancièrement. Tu gagnerais de l'argent, finalement ? Après avoir bien mangé, c'est reparti. On marche envers à 80, 90 %. Elle a coûté combien, la recharge ? La recharge, elle a coûté 16,64 €. 16,64 €. 70 % de la batterie. Et on a combien de kilomètres, là, d'autonomie ? Et là, en autonomie, on a 438, mais on va taper 220. Et le lieu de notre prochaine recharge, est-ce qu'il y a ? C'est à Gironne, il est à 120 bornes. Je suis obligé parce qu'en fait, sinon, je me tape Barcelone-Centre. Donc, c'est ce que j'expliquais, les positions, là où ils sont installés, c'est une galère. C'est relou ? Ouais, ça te fait sortir, rentrer dans Barcelone, aller charger et ressortir de Barcelone. Donc là, moi, pour optimiser, je m'arrête à Gironne, où c'est juste à côté de la sortie. Je fais un appoint pour me remettre à 90, et après, je trace jusqu'à l'Aldea, où j'ai passé Barcelone, et je suis dans la campagne, et il ouborde le tour. Magnifique. Là, tu j'ai ChargeMap, là ? Là, je revienne dessus, là. Là, c'est le deuxième recharge. Ils ont levé quoi ? Ils ont enlevé le ChargeMap. Comment ça se fait ? Ils ont eu un problème, Unity. Bien évidemment, Unity, ils ont eu un problème, on n'arrivait plus à charger sur le... Avec ChargeMap ? Ouais. Ça arrive souvent, ça ? Non, ils ont eu une Unity, ils ont eu un problème. Je ne sais pas, ils ont eu une semaine, pourquoi ils n'arrivaient plus à charge disponible sur le... Donc là, tu es obligé de ressortir la carte, c'est ça ? Ouais, là, je sors la carte de l'oeil, et je mets un coup de carte avec... Là, il manque, tu sais, il manque quoi ? Une machine à café. Normalement, il y a lui, la journée. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Le final, le toilette était fermé, il y a la toilette. Mais bon, ils ne sont pas sexy, les pompants. Non, mais là, par contre, tu vois, c'est ce qu'il manque dans les charges. Je l'aurais dû le redimamiser. C'est incroyable, dans les stations de recharge, comme ça. Je tombe tout le temps sur des électromobilistes. Et tu tapes la conversation parce que tu as 45 minutes devant toi. C'est dingue, arrête. C'est vrai, c'est combien de temps que vous êtes là-haut ? Vous allez où jusqu'à où ? Mourcia. Mourcia ? C'est en espag, ça ? Ouais. Ok, vous êtes à... Votre combien de chèm recharges, là ? Non, c'est la première. C'est la première ? Ouais, on est parti de Narbonne, dans Narbonne. De Narbonne ? Là, il reste 700 bornes. 700 bornes, nous, il nous en reste combien, là, Abder ? Nous ? Ouais. Oh putain, nous, il nous reste 1100. Pour changer moins longtemps, si c'était avec quel qui... Ah, 130, je ne sais pas. C'est nouveau pour vous, le véhicule électrique ? Ouais, je m'ai déjà admis, là. Ah ouais ? Fan ? Ouais, mon champion, je ne sais pas, après, c'est... Madame, moi. Ouais, un peu moins. Après, elle utilise toujours, elle n'a pas de problème. C'est le haut trajet, ouais, c'est compliqué. Vous avez quoi, moi, comme véhicule ? Euh... Je ne sais même plus. Un 207. 207 SW, ouais. Et... Ben, oui, il vient, il me peut te m'aider. Voilà, c'est un vrai changement, là. Il y a un premier peu de voiture. Après, il y avait le leasing social aussi, à 100 euros. Ouais, mais non... Vous n'étiez pas éligible ? Vous travaillez d'encore, vous, sans discrétion ? Informatique. Informatique, et vous ? Je suis une matrice. Bah, comme... Ça fait un peu. Le mode autonome sur la Tesla, il existe, là ? C'est un niveau 2, ouais. Niveau 2 ? Niveau 2, ça veut dire que... En France, ils ont interdit le véhicule de doubler tout seul. Et... Sorti de bois. Ouais. En fait, elle est capable de... Sur l'autoroute. De rouler toute seule sur l'autoroute. Après, je regarde le véhicule, tout ça. Ça ne marche pas, mais... Mais ce n'est pas autorisé, pas. Ouais. Par contre, c'est super pratique dans les embouteillages, par exemple. Fort Total. On explique Total. Là, ils te font payer juste l'énergie. Ouais. Total, ils te font payer l'énergie, le kilowatt. Et en plus de ça, dès que tu arrives à 45 minutes de charge branchée, ils te font payer après le temps. Le temps que tu passes sur la borne. Et pas un util. Tu te débranches et tu laisses de la place pour les gens. J'ai compris. Bon, après, ce n'est pas plus mal aussi, non ? Tu en penses quoi, toi ? Ouais, non, c'est bien. Les gens qui monopolisent les bornes, je suis le premier à le faire aussi, tu vois. RDC, la voiture. Tesla, tu recharges terminé. 5 minutes, ils te laissent. Au bout de 5 minutes, ils te prennent 1 euro par minute. Tesla ? Ouais, et là, ils ont baissé leur prix. Ils ont passé à 50 centimes la minute dépassée. Ouais, c'est-à-dire que tu ne peux pas monopoliser la borne ? Sinon, tu payes. Parce que vraiment, monopoliser, paye. Tu payes dans le vent. Mais c'est bien d'un côté, ouais. On sait qu'il y a des bornes, des stations, elles vont être là. On verra cet été, mais... Tu penses qu'au Maroc, là, ils ont rajouté... Au Maroc, tu penses qu'ils ont rajouté des bornes ? Ouais. Entre la Suisse et l'Espagne, incroyable. C'est ça, c'est ça. 1500 ? Vous allez où en direction d'où ? Alicante. Nous, on va à Marrakech. Exactement. Il nous reste de la route et des recharges à faire. C'est bien. Il faut voir ça, vous voulez un petit café ou pas ? Non, c'est bon. Sûr ? Là, il nous reste combien de recharges ? Ouais, là, c'est la combien, là ? Troisième, là ? Quatrième. Quatrième. On a fait Perpignan. Tesla. Perpignan, on a fait quoi ? On a fait Perpignan, superchargeur Tesla. Giron, Unity. Tesla, Aldea. Et c'est Torrent. Encyclopédie de la recharge. Ah ouais. Mais c'est une vraie passion. Lui ? Ouais, c'est une vraie passion. En fait, lui, il décrit tout avec passion. Bon, notre quatrième recharge. C'est pas exactement, il nous reste combien de kilomètres. Mais il reste de la route. Il est 7h du matin. Franchement, en termes d'infrastructures, Tesla, ils ont mis le paquet. Là, on est en Espagne. Et là, je viens de voir qu'ils viennent de construire un parking spécialement dédié à la recharge. Je pense encore en construction. Mais là, jusqu'en Espagne, vous n'avez aucun problème de recharge. Vous arrêtez tous les 200, 250 kilomètres. Il y a de la borne. On continue à dormir, les mecs, dans la voiture. Donc, on va leur ramener le petit déjeuner. Directement au lit. Ils sont refaits. Ça, c'est chaque ticket de bateau ? Ouais, entrée-sortie, 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 entrée-sortie. Tu sais quoi ? C'est toi qui voulait te taper en délire à faire à chaque fois en Tesla ? Non, c'est que... C'est risqué, en vrai. Quand la première fois que tu as pris la route, tu étais un peu stressé ou pas ? J'étais badé, ouais. Ah ouais ? Là, tu trouves que le réseau, il est évolué depuis ? De toute façon, c'est les mêmes chargeurs. Non, mais je veux dire, est-ce que tu vois plus de bornes que... Ouais, là, par exemple, là, ils ont installé des bornes de 7 kilos. Ils en ont mis une grande aussi. Mais ouais, ouais, non, non. Tu vois qu'il évolue, les infrastructures. En Espagne, c'était en retard. Là, il commence à reprendre de... L'année dernière, nous, on est plus évolué, dix fois plus évolué qu'en Espagne. En Espagne, ah oui. Par exemple, là, moi, j'ai appris que le bateau, on ne fallait pas avoir plus de 50% de charge. Ah ouais ? Pour des raisons de sécurité, ouais. Incroyable. Alors, l'année dernière, je chargé à 100%. Il ne faut pas avoir plus de 50% de charge dans le bateau. Ouais, et dans ce que j'ai compris, il y en a un, il s'est fait charger dans le bateau en dernier. Donc, on va dire là, si nous charge en dernier pour nous isoler du fait qu'on ait une batterie. Ok, t'as vu ? Comme quoi ? Sauf une max info, ça ? Ouais. Ah, et moi, une année, dans le bateau, je suis arrivé, il me restait 3%. J'ai dit, putain, quand je vais rentrer la voiture, dans tous les cas, elle consommait un peu pour la clim et tout. Donc, elle est en veille. 3% intéressé ? 3%, ouais, je suis rentré dans le bateau. J'ai fait le coupe-circuit, j'ai demandé au gars du bateau s'il pouvait me brancher une table de vat, de 120 volts que j'ai dans le corps. Il a accepté ? Il a refusé. Non, bah oui. Ouais, il a refusé. T'as fait comment ? Du coup, il a refusé du bateau. Dès que j'ai passé la douane, je me suis branché dans un truc de banque-chabit. Bon, allez, viens. Là, on essaye de trouver des billets de bateau, de moins cher possible. Nous, c'est combien, toi ? Tu me touches à combien, toi ? 156 ? 256. On dirait que sur une aire d'autoroute en Espagne, on va prendre des billets pour le bateau. Il nous reste combien de bornes ? Il nous reste combien de kilomètres à peu près, Abder ? Il nous reste combien de kilomètres avant le bateau ? Avant le bateau ? Ouais. C'est combien ? Si ! C'est combien, toi, toi ? Avant le kilomètres, il était à 250. Et là, il a combien, là ? Il a 350. 350, là ? Enfin ? Ah, et deux. On s'en va bien, là, j'ai un peu. Ouais, mais c'est pas vrai. Là, ouais, mais moi, je ne sais pas. D'accord, attends, 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 attends. C'est là où tu le prends, normalement, dedans, ou pas ? Je le prends tout le temps, là, moi. Et là, il a augmenté de trouver, mais c'est normal, on est en plein juillet, aussi, là, dedans ? Ouais, dis pas. Là, 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 j'aimerais bien, dedans. Bon, on est enfin arrivés sur Tangier, refait, après tant d'heures de bateau. Incroyable. Enfin, après la petite demi-heure de bateau. C'est incroyable. Je ne sais pas où aller, là, là. La valise. Bon, t'en as passé quoi du périple, Abder ? Nickel, ça s'est bien passé. Toi, t'as l'habitude, de toute façon. Ouais. Ça a été un bon voyage. Ça a été un bon voyage. Plus un vide que ce que j'ai fait avant. On a bien rigolé. Ouais, vraiment. Simon, Yann. Je le conseille à tout le monde. Ce voyage, en électrique, ouais, ça a été ? Toi, c'est ton premier voyage, en plus, en électrique. Passer tous à l'électrique, en réalité. Tu recommandes vraiment ? Ouais, vraiment. Toi, Abder, le dernier mot pour la fin, on va te le donner à toi. Ça fait un an, moi, franchement, rien à dire. Rien à dire, tu recommandes ? Ah ouais. Et tu trouves... Ah oui. Là, tu vas à la direction de Marrakech. Et tu me disais juste avant qu'on clôture la vidéo que la recharge au Maroc a été totalement gratuite. Ouais. C'est incroyable. Je vais charger là, tout à l'heure, la totale. Ouais. Gratuit. C'est full, gratuit. Je vais dormir et après, je vais reprendre la route et je vais recharger encore à Rabat. Juste avant Rabat. Total, pareil, gratuit. Mais pour ça, c'est des chargeurs de 50 kW. Ça met plus de temps. Ouais, ça met un peu plus de temps, mais bon, c'est gratuite. En tout cas, les gars, je vous remercie pour ce... On va pas dire qu'il soit à l'œil. Exactement. Gratuit. Je vous remercie en tout cas pour ce périple. Merci à toi, Abder. Merci à toi, Yann. Merci à Simon. C'est moi. C'est la perveillance, ton bon vivre. Gratuit. Bonsoir.